Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue les chancers bonjour en dessous c'est tous abonné cliquez là dessus abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez la prochaine et surtout pas à nos prochaines vidéos aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoage hors du commun ici un homme va nous raconter encore ce qu'il a vu franchement c'est vraiment incroyable quand on nous dit souvent que dans l'eau se trouve des créatures comme la créature que vous voyez là bas les gens pensent que c'est de la blague ou encore c'est de la rigolade mais ce qui est bizarre c'est que ces créatures là ont la possibilité de faire sur le monde en quoi faisons écoutons son témoignage pour découvrir ce qui va se produire ici vous serez à 100% étonné si vous êtes étonné abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné cliquez si j'aime bon après vous êtes abonné cliquez si j'aime voilà comment vous avez touché c'est extraordinaire préparez vous mes frères ça écoutons ce témoignage parce que là je pense que ça sera plus chaud que chaud c'est parti j'étais allé suivre mon ami qui était abbé son ami l'abbé c'est un prêtre et c'est son ami là qui lui donnait c'est un pouvoir mystique pour lui permettre de grandir dans le mysticisme encore de satanisme et son ami a même été capable de lui donner le pouvoir de visibilité il pouvait même disparaître et réapparaître comme dans les films mais fois c'est ce qu'est ce que son ami va lui donner comme pouvoir cette fois vous allez comprendre tout de suite regardez cette bague qui est là à l'écran ici c'est parti Caro était venu me voir me disant même mon père mais ma mère je peux tuer j'étais allé suivre mon ami qui était abbé mais à ce moment-là il a eu le problème j'ai causé avec lui à chikouni kataria kyanatocha bague serpent joshikoumiri yonaka il est bague il m'avait donné une bague serpent c'était la première fois de voir cette bague ni bague moi yamekoumuisokounikala kichwa kyanok c'est une bague mais à la fin là derrière il y a la tête d'un serpent mais il faut laisser si vous ne savez pas ce que c'est qu'une bague c'est pas regardez cette image là regardez ce qui est là est-ce que vous voyez là c'est une bague mais à la fin c'est la tête d'un serpent voilà c'est ce qu'il a reçu une bague de cette sorte de la même manière voilà de cette façon là je sais que tu as un coeur dur je vais t'emmener dans l'eau tu vas voir une sirène et si tu sers cette femme elle va beaucoup te donner de l'argent pour lui donner le pouvoir que tu peux lui donner au moins celui de Mami Wata même jusqu'à aujourd'hui ces problèmes compliquent je n'ai pas encore compris c'est comme ça que j'ai dit aux hommes de Dieu si toi tu ne t'intéresses pas au diable mais eux s'intéressent à toi dans la rivière il y a toute une ville si un sous-marin descendait physiquement il n'y a pas cette ville il y a des poissons il y a tout ce qu'on trouve dans l'eau est-ce que c'est faux ? est-ce que c'est faux ? quand nous-mêmes on descend dans l'eau on voit tout ce monde de poissons même quand on nage sur la plage quand on nage dans la mer tout ça on ne voit que des poissons mais pourquoi on lui dit aujourd'hui qu'il y a un monde bizarre où des sirènes même se trouvent là-bas eux-mêmes ils habitent là-bas et il faut des choses vraiment bizarres on a du mal à dire quoi ? mais ce que vous allez entendre ici franchement va vous faire changer d'avis croyez ça d'avoir vu son père si un sous-marin descendait physiquement il n'y a pas cette ville il y a des poissons il y a tout ce qu'on trouve dans l'eau il m'avait donné cette bague qui vient ici pour des collé-deaux mais je suis un chef de la collectivité là-bas est déjà déranger va à Quybô et donne cette lettre au chef de la collectivité si un des collé-deaux quand je suis en train de dire qu'il s'appelle ça mais je suis dans la rue je suis dans ma ville je suis en train d'avoir une petite place il m'a se séparé je ne peux pas que ce qu'on se faisait non à ce village là-bas il y a deux dimensions il y a deux postes il y a un pont au milieu de ces deux postes C'est là-bas qui permet de traverser de l'autre côté. Et la chute était juste à côté. C'est dans la chute qu'il y a la sirène. La sirène qui est dans ce village là-bas, c'est une sirène qui est vraiment très puissante. Vous savez pourquoi on l'appelle sirène ? Comment est-ce que la sirène est en train de crier ? C'est comme ça qu'elle aussi crie. Les blancs voulaient implanter un barrage d'électricité. Ils ne se sont pas mis d'accord avec elle. Alors pour que je puisse vous céder la place, donnez-moi 300 blancs et 100 noirs. Et les blancs n'étaient pas contents. Ils ont voulu que ce soit 100 noirs et 100 blancs et 300 noirs. Vous savez, les blancs ne sont pas sérieux. Ils sont en train de nous voir comme des choses inutiles. Je vais vous dire la vérité. Même dans leur dessin, ils sont en train de dessiner, un blanc représente Dieu et le noir représente les diables. C'est comme qu'ils diraient que nous, le noir, nous venons du diable. Or, Satan n'est pas notre père. Il n'est même pas notre cousin. C'est eux qui ont commencé la magie blanche. La rose croix, c'est eux qui ont commencé. Pourquoi ils aiment mettre le diable en noir comme s'il était de notre ? Parce que nous venons du diable. Alors, si tu arrives là-bas, tu vas trouver les maisons, les blancs qu'on construit, mais n'ont pas su faire les barrages parce qu'ils ne sont pas entendus sur un point. Vous avez pris une lente crise au service. Je leur ai dit que j'étais malade. On allait me traiter traditionnellement. J'étais arrivé là-bas à 17 heures. Suivez-moi très bien, ça va beaucoup vous aider. Alors, il ne faut jamais utiliser les lettres de beauté d'une de tes amies là où tu as des petites boules parce qu'en te disant qu'il y a la chance. Toi, tu ne vas pas dire que moi j'ai la chance. Toi, tu as la bénédiction parce que la chance, c'est le diable qui donne ça. Il va encore parler sur ce chapitre dans le culte de maman. Il y a d'autres personnes pour seulement mettre les lettres de beauté sur ton corps. Il y a des cérémonies qui se passent. Ils mettent des oeufs et quand ils mettent ces produits là-bas, vous sentez qu'elles deviennent très belles. Et cette beauté de la sorcellerie. Et à la fin, elle va très mal terminer. Je lui avais présenté la lettre de l'abbé. Et il l'avait accepté. Ils étaient en train de pêcher. Déjà, j'étais à 11 heures, j'étais sur le pont. En train d'observer comment est-ce que les pêcheurs étaient en train de faire la pêche. Alors la barque qu'on m'avait donnée, l'abbé m'avait demandé quand tu es au niveau du pont là-bas, tu vas commencer à faire tourner ça. En tournant la barque, tu es en train de signaler ta présence. Et la sirène va venir te chercher. Et quand elle te verra, elle va t'appeler, elle va te donner tout ce que tu veux. Et cette femme ne t'oubliera jamais dans sa vie. Quoi ? Là, il revient encore pour lui dire que la barque que je vais te donner, la barque, c'est pas que vous voyez sur son doigt là. Dès qu'il arrive sur le pont, qu'il tourne, qu'il tourne, qu'il tourne. Et ici, il serait en train de faire quoi ? Il met des signaux. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, il a la sirène, elle va sortir d'où ? De l'eau. Et lui, depuis qu'il va connaître, en tout cas quand il va connaître cette femme, il va découvrir cette femme, il ne sera plus la même personne. Écoutons le pont de la plus. Église, invocation, il y a 45 minutes inédites, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, tu as besoin juste de peu de temps. Vous arrivez à la rivière, je t'entends de tourner la barque. C'est comme en blaguant. À un moment donné, je voyais quelque chose qui brillait sous l'eau. Je croyais que c'était le soleil. Le pêcheur était en train de pêcher. Alors quand j'ai fait ce mouvement là-bas j'ai vu la tête d'une femme blanche et la femme là-bas était en train de m'appeler j'ai eu peur, je crois que tout le monde était en train de voir cette tête là-bas or c'était moi-même à cause de la bague qui était en train de l'attirer et quand elle m'appelait j'ai un peu reculé parce que j'avais peur à la fin elle était sortie au niveau des côtes il y avait des serpents qui tournaient c'était pour la première fois que je vois une telle chose sur ses ongles il y avait les vernis je ne sais pas qui avait mis ça elle a une beauté terrible ah qui a mis des vernis sur le doigt de la sirène mais il a vu une femme sirène avec des vernis sur le doigt mes foyers soeurs, mes foyers soeurs, elle nous dit qu'elle avait des produits de poté elle avait tout ça mes soeurs ah ah regardez bien haut ah je dois parler aujourd'hui pour nous dire d'où vient réellement tous les nouveaux produits qui nous attirent qui font notre bonheur parfois waouh c'est incroyable regardez quelle histoire ok on ne sait plus là quoi ça va plus on continue qui était en train de l'attirer et quand elle m'appelait j'ai un peu reculé parce que j'avais peur à la fin elle était sortie au niveau des côtes il y avait des serpents qui tournaient c'était pour la première fois que je vois une telle chose là il décrit exactement comment est la sienne sur ses ongles il y avait les vernis je ne sais pas qui avait mis ça elle a une beauté terrible waouh même les louches à lèvres il y en avait mais je me suis posé la question c'est dans l'eau pourquoi elle a toutes ces choses mais ses yeux sont différents de notre parce ses yeux pliés la partie du poisson c'est une partie qui vient au mois des évocations et elle a des jambes elle était en train de m'appeler elle avait cité le nom de l'abbé en me disant que c'est lui qui t'a envoyé viens j'ai été sauter dans l'eau et les pêcheurs croyaient que je me suis tué nous sommes tenus à la main en descendant et ils m'ont suivi dans l'eau et j'étais en train de respirer normalement et puis je ne m'émouillais pas avec ça qu'il avait repoussé de l'eau et tout le monde était allé de l'autre côté dans les villages il y avait des rumeurs quelqu'un est mort dans l'eau nous sommes descendus à un moment donné tu ne peux pas voir le soleil quand tu es dans l'eau ce n'est pas une rivière avec laquelle on peut se plier il y a des cocoties, il y a des fous d'arles ça n'avait pas de pouvoir parce que l'esprit qui est là c'est l'esprit qui contrôlait ces histoires et là il devenait un peu élancé avec ses cheveux seulement comme ça on m'a donné on avait touché le sol on m'a donné là commencé à crier comme la sirène elle fait pour sonner et j'ai même bouché mes oreilles j'ai vu les escaliers qui montaient des torches et c'est à la maison, c'est dans sa maison qu'on allait ah elle met même de cris donc cette expression une sirène là c'est pas de la blague c'est parce que il y a des choses qui se trouvent dans ce monde même qui nous amène à croire que ces choses existent quoi on attend une sirène le cri d'une sirène et tout le monde dit mais qu'est ce que c'est ? oh c'est son cri, c'est un exemple écris-le encore c'est un esprit mauvais c'est un esprit mauvais à la porte il y avait une autre personne qui ressemblait à la sirène mais là c'était énorme et la personne là-bas a ouvert la porte nous sommes entrés c'est une maison comme toutes les maisons qu'on voit ici c'est une grande maison il y avait au moins 255 chambres on a permis de faire des cafés et je n'apprends pas que les chambres et j'apprends un whisky nous avons un whisky car je me suis dit je n'ai pas pensé J'ai pas pensé qu'on a réussi à faire des photos j'ai pu faire des photos et je n'ai pas pensé j'ai pas pensé j'ai pas pensé j'ai pu descourcer tu as pensé et tu as pensé je fais Alors quand nous sommes arrivés là-bas, elle était devenue normale comme une femme normale dans une maison. Elle m'avait demandé qu'est-ce que je pouvais prendre. Il avait dit qu'elle avait décroi mais elle a donné une femme normale. Ça veut dire qu'elle peut venir dans ce monde là. Il l'a vu ? Dans l'eau. Il était dehors avant d'être dans l'eau là. Elle nous dit qu'elle peut prendre la forme normale. C'est qu'elle peut venir également dans ce monde là. Mais frères et sœurs, si vous aimez les femmes, ah c'est pas mal. Mais elle met une seule femme et chasse dans son état d'âme et rester avec elle toute votre vie. Sinon, si vous courez un peu plus de filles pour faire tout ce nœud de n'importe quoi avec elle, vous risquez de tomber sur une sirène. Faites attention. Vous avez vu le can qui est dans sa main là non ? Regardez bien. Attendez. Regardez bien là-bas. Est-ce que vous voyez le can qui est dans sa main là ? Vous pensez que c'est le can de qui ? C'est le can de qui ? C'est un démon. Donc c'est une de ses victimes. C'est le can d'une de ses victimes qui est dans sa main. Et c'est tout seul de la rigolade. Si. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, elle était devenue normale comme une femme normale dans une maison. Elle m'avait demandé qu'est-ce que je pouvais prendre. J'ai demandé du whisky parce que j'avais un peu froid. Elle m'a donné du whisky. Elle m'a donné un peu le chumet parce que j'ai trembloté un peu. En tout cas, je vous dis, c'est vraiment compliqué. Elle m'avait même montré la photo de l'abbé. Je me suis dit, comment est-ce que ce monsieur se comporte ? Il est connu partout. Et même les abbés, les prêtres, les craignaient beaucoup. Et à un moment donné, il avait donné d'autres puissances à un prêtre qui s'est trouvé à Lubumbashi et qui donnait aussi des jetons à d'autres personnes. Demain, pendant le culte de maman, je vais vous expliquer ce qu'il était en train de faire. C'est lui le représentant de Dieu Lucifer dans la ville de Likasi. Quand tu le regardes comme ça, tu vas accepter sa insorcer. Tu n'as même pas besoin d'invoquer l'esprit de discernement. C'est comme ça que chaque samedi lui aussi organise des séances de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui les fréquentent. Mais ils ne savaient pas c'est quoi avec qu'il était en train de travailler. Elle s'appelait Sirène de Rosy. Chaque sirène possède un nom. Et la sirène de Mopao a aussi un nom. Je vais te faire visiter la maison pour que tu puisses voir avec qui je vis dans cette maison. Dans la première chambre, il n'y avait que des petites sirènes. Là, il a tout vu la description de ce qu'il a vu à l'intérieur de la maison de la sirène qui se trouve sous l'eau. Il n'y avait que des petites sirènes. Si tu cherches de l'argent, je vais te donner une petite sirène. Tu vas avec elle à la maison. Tu vas arranger quelque part où tu vas la mettre. Et tu vas lui donner des enfants. Elle va beaucoup t'aimer. Elle va te transformer. Elle va te donner beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il y a des sirènes qui sont capables de donner beaucoup d'argent aux humains. Je suis sûr que beaucoup d'humains ont ces sirènes chez eux. Et en particulier les satanistes. Parce qu'ils sont à soffi d'argent. Ils veulent être riches, plus riches que le monde. Ah! Mais une sirène c'était de moi. Ecoute encore. Toute encore une sirène c'est une sirène avec pente. Tu vas surrender des enfants qui sont des sirènes avec aile. Et ce sera de ma part. Alors si tu cherches de l'argent. Je vais te donner une petite sirène. Tu vas avec elle à la maison. Tu vas arranger quelque part où tu vas la mettre. Et tu vas lui donner des enfants. Elle va beaucoup t'aimer. Elle va te transformer. Elle va beaucoup. Elle va te donner beaucoup d'argent. elle va commencer à te laver avec ses salives, elle va cracher sur toi en train de t'essuyer et quand tu es devant les gens tout le monde va commencer à te regarder. Dans la deuxième chambre j'ai trouvé des gens qui sont liés. Il y a un commerçant qui a des camions qu'on appelle en 2007. Il y avait l'un de ces camions qui était tombé dans ... Il y avait un accident là-bas. comme cela, hier nous devons vous dire. Le bouteille, il faut le voir qu'il y a une personne qui va toucher avec quelqu'un. Les choses 2, j'entends que maman, il est très puissé, mais il faut se voir. Il faut dire alors que notre est joueur de ton du temps. Elle va nous faire subir une famille, puis il faut dire que le maire, il faut nous que je vous laisse faire. Mais là, il faut le mettre en veut. Alors tous ces gens qui étaient morts dans l'accident se sont retrouvés dans cette chambre là-bas. Alors c'est quoi qu'on fait avec ces gens là-bas ? Au moment où un magasin a besoin de gens, vous allez travailler pour lui après vous rentrez. Ce qui m'avait étonné, j'avais trouvé une maman qui était dans notre quartier qui vendait et elle m'avait même dit, on est en train de me chercher chez moi. Quand tu arrives là-bas, dites-leur que je suis ici. Comment est-ce que je pouvais leur dire ? Même si j'expliquais ça à sa famille, est-ce qu'on devait le récupérer ? Mais mes chers frères, c'est vraiment très important d'être dans les seigneurs. Si seulement on n'est pas dans les seigneurs, on peut vivre des choses pareilles. Même si tu es mort dans les seigneurs, les seigneurs feront respecter ton corps. Ça c'est une bénédiction. Ça veut dire que quand on est sur la terre, il faut tout faire pour plaire à Dieu et pour être un Dieu, un Jésus-Christ. C'est importantissime. Vous ne m'imaginez pas les avantages qu'on a en marchant dans la sainteté. C'est pour éviter de rencontrer une telle créature. Frères et sœurs, faites attention. Mes chers frères, c'est vraiment très important d'être dans les seigneurs. Si seulement on n'est pas dans les seigneurs, on peut vivre des choses pareilles. Même si tu es mort dans les seigneurs, les seigneurs feront respecter ton corps. Dans la troisième chambre, il y avait un filet où il y avait des petits-enfants qui pleuraient. Les bébés qui n'ont pas de forme. Je vois ces enfants ici. On vient les jeter ici où je suis. Je ne me suis. Quand je suis. Je ne me suis. Il y avait un 33-degree. Lui est le premier. J интерvage. S'il y avait un timbre. J'ai laissé avec un pain qui était sur le sujet. Tant que j'ai l'abriqué duBezo. J'ai l'abriqué comme ça. J'ai l'abriqué, du vrai, du vrai. J'ai l'abriqué, ce que j'ai l'abriqué. J'ai l'abriqué, ce que j'ai l'abriqué. J'ai l'abriqué, ce que j'ai l'abriqué. Alors, dans la troisième chambre, il y avait des bébés qui pleuraient. Elle m'a dit, ce sont des bébés qu'on avorte, combien j'étais ici. J'avais un bébé qui était vivant et j'avais eu très peur pour visiter les autres chambres. Je lui ai dit carrément, donne-moi ce que je suis venu chercher. Elle m'avait donné cinq chenettes en me disant, si tu donnes ça à une femme et qu'elle mettait ça à l'une de ses jambes, elle sera belle comme tu me vois. La condition, elle ne doit pas se laver avec ça. Mais la plus peut tomber sur elle, mais se laver avec, ce n'est pas bien. Elle doit te donner beaucoup d'argent parce que tu m'as rencontré. J'ai accepté à côté de Madame Hélène et parce que tu es de notre monde. Amen. Amen. J'étais fatigué, j'avais eu sommeil avec le bébé, toujours en main. Il m'avait donné une chambre, j'étais allé me reposer. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi. Après un temps, je me suis retrouvé sur une tombe dans les cimetières avec le bébé là-bas en main. Avec le bébé là-bas en main et la femme là-bas m'avait communiqué en disant que c'est par cette voie que je veux te libérer que tu peux partir avec le bébé. Je me suis dit, où est-ce que je vais partir avec ce bébé ? Je vais donner ça à ma femme. Elle va me poser la question, d'où vient ce bébé ? J'avais décidé de laisser le bébé dans les cimetières. Je suis parti avec les chenettes. Au moment où j'étais entré à Lumbashi, je suis allé chercher cette femme. Elle m'avait donné 500 dollars. Je lui avais donné l'une des chenettes. Quand elle était en train de passer en cours de route, tout le monde l'a regardée. Quand elle lève la chenette, quand elle pouvait... Il n'était pas à 18h, quand elle avait une amour, une amour aboute, une amour, une amour, Elle n'avait pas eu un compétit d'une fille. Il n'a pas eu un peu de la chenette. Donc, elle était en train avec la chenette. Il y a un peu de l'unité. Il y a une amour qui est une amour, une amour ou une amour. Il y a des puissances, il y avait des pouvoirs. Il y a des papas, avec des papas, dans les pattes. alors chaque fois elle faisait 18 heures si elle met la chaînette là-bas elle brillait et elle devenait comme la sirène en question et même les femmes qui étaient autour d'elle ne les met plus à cause de cette puissance parce qu'elle incarnait la sirène en question en elle et elle me donnait beaucoup d'argent dans une année elle avait acheté une maison pour son père elle avait pris sa maman et son d'année au sud de son rente et sa famille avait des fiertés à cause d'elle on voyait quand il fait chaud comme ça un jour elle causait avec ses parents elle est allée se laver avec la chaînette il n'y avait pas une petite fierté il n'y avait pas un 해�é on n'y avait pas l'un joli on ne quitterait pas y on est tous les enfants on n'y avait pas une douche alors il n'y a pas un autre il n'y a pas une صete la famille il n'y a pas une chive il n'y a pas une école il n'y a pas une école ce n'y a pas une ampe ça n'y a pas une ampe C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. même dans notre ville de Lubumbashi il y a des gens qui ont des sirènes pour qu'ils aient beaucoup d'argent alors il peut construire une très belle maison et vous voyez que ce n'est que vers Minuit qu'il peut entrer dans cette maison même les bandits peuvent les prier pour voir et ils verront au moment il y a une rivière là-bas et il est la-bas avec sa sirène ça c'est vrai moi n'avoue qu'eux-m Sous-titrage ST' 501 Alors vous voyez de telles personnes, si ils peuvent sortir avec des femmes ? C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas. Dans la vie il ne faut pas être matérialiste, tu ne dois pas aimer ton mari avec ce que tu vois aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui sont en train de viser cela parce qu'il a ça, il a ça, il a ça. Même dans les carrières vous verrez que des gens y entrent avec le sang, vous allez voir que les gens qui y entrent avec le sang ils ne vont pas te trouver mais les gens qui travaillent normalement vont trouver quelque chose parce que des choses ont été créées par Dieu. Le problème de cette soeur met l'amertume. D'autres me condamnent en me disant que c'est toi qui avais fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est la mort. Elle était contente, elle a même acheté des maisons mais il faudrait que le diable aussi puisse bénéficier de quelque chose de sa part. Samedi Nous voulons terminer, ne sortez pas. Que je m'arrête par ici. Je vais maintenant parler du dément de la musique des samedis. C'est-à-dire le samedi, le diable fait travailler ses démons. On l'appelle Sankai Musique. C'est-à-dire le dément des gens qui aiment l'ambiance et la musique. Là, il va parler du dément de la musique. C'est-à-dire que ce sera le témoin puissant 141. Ne manquez pas cette vidéo. Cliquez sur les abonnés. Cliquez sur la gauche. Si ce n'est pas quoi faire. Que laissez j'aime. Pour soutenir. Bon. Que Dieu bénisse et frère soeur. ?